Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur CSD21, notre carrière de directeur. On nous a pas prolongé dans notre club alors qu'on a fait le triplé quand même. On avait fait le championnat à la Coupe de France et la Ligue des Champions, mais ils ont voulu changer d'air dans notre club qu'on avait créé. On était retourné à la tête de l'équipe il y a quelques saisons, ils nous ont pas prolongé cette saison. Du coup on a dû trouver un nouveau point de chute, on est toujours en France, mais on a trouvé un club de Ligue 3, de 3ème division. Et on est à 7 petits clubs dans le jeu parce qu'ils font toujours des descentes entre le National 2 et la Ligue 3. Donc Ligue 3, National 2, ils font que ça chaque année. Là cette année, ils sont remontés, donc on est là pour essayer de maintenir le club à cet échelon pour cette saison. Donc peut-être dans les années à venir, on va aller jusqu'en Ligue 1 avec ce club, retrouver la Ligue 1. Mais déjà le plus prioritaire, on le voit c'est très compliqué, on a 9 points. On a 2 points d'avance sur Sochaux, le premier relégable, que l'on a battu lors des derniers matchs. Donc c'est vraiment très très serré au classement en bas de tableau. On va tout faire en tout cas pour essayer de maintenir 7. Voilà l'équipe de 7, donc ils ont quand même un bon effectif. Mais par rapport forcément au championnat, c'est un effectif assez faible. On est plutôt dans ce championnat à des joueurs à 70 et des fois voire plus dans certaines équipes. On va essayer de se maintenir, ça va être très très compliqué comme je disais tout à l'heure. Mais on va tout faire pour essayer de maintenir le club. On se retrouve tout de suite pour le bilan de la mi-saison et on espère être au minimum 14ème du championnat. Ce qui est une place qui nous permettrait de nous maintenir. Et on se retrouve pour le bilan hivernal. On est donc pour l'instant en bonne position. On est 7ème du championnat, donc on a presque quasiment acquis notre maintien. A 45 points, on peut dire qu'on sera assuré de jouer au minimum la saison prochaine en Ligue 3. New York, Oster, Le Gazelec, Ajaccio et Dunkerque sont pour l'instant en position de relégable. On peut même dire que Dunkerque s'est presque fait avec un seul point cette saison. Côté Coupe de France, on a été éliminé par Marseille en 16ème de finale. Donc très très compliqué du côté de la Coupe de France. Mais bon, Marseille c'est un club de Ligue 1. Nous nous sommes un club de Ligue 3 qui est pour l'instant en position même. On pourrait peut-être jouer les playoffs si on fait une bonne fin de saison. Pour l'instant on est 7ème. On a fait une belle remontée. On rappelle qu'au début on était dans une position de relégable. On a fait une belle petite remontée. Et on se bat maintenant pour une place en playoff. Une fois les 45 points acquis, on visera une place en playoff. En tout cas on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. Et on espère jouer pourquoi pas les playoffs pour monter en Ligue 2. Et on se retrouve pour le dernier match de la saison. Et c'est une finale de playoff. On a déjà battu au tour précédent la Céjaccio en playoff. Et là c'est les finales. Le FC Metz qui a battu de son côté clairement. On a l'occasion de monter en Ligue 2 cette saison. Alors qu'on visait plutôt au début un maintien. Puis ensuite on a pu viser les playoffs. Et du coup on les a joués. Déjà arriver en finale de playoffs c'est juste énorme. Et attention à la FC Metz, ça passe au-dessus. L'action pour 7. Avec ce tir qui passe au-dessus. Et le tir qui est arrêté par le gardien. Yaou il fait pas un bon match. Notre attaque contre pointe. Le reste de l'équipe fait plutôt un bon match. A part Stoscovic, Atta et donc Yaou. Et aussi Oliveira. Parce que le problème c'est que pour cette finale de playoffs, il nous manque un joueur. DJ Naro. Notre milieu de terrain défensif. Et suspendu. Pour cette rencontre. Donc c'est pour ça qu'Oliveira est titulaire. Et il fait un mauvais match pour l'instant Oliveira. Prieur aussi fait un très très mauvais match. Ah on a des joueurs qui sont pas dans cette finale de playoffs. Ils sont pas au niveau pour l'instant. Ça tire à côté. Corner joue en deux temps. Ah Yaou ça commence à être mieux. 6-7 de note. Contre côté gardien défense et milieu de terrain défensif. Ça a beaucoup de mal. De notre côté. Par contre les deux milieux offensifs. Sauron Alvarez et Moreno. Ils font un très très bon match. Allez on part pour la seconde mi-temps. Toujours 0-0 face au SMS. Et notre équipe qui fait plutôt un bon match. Elle fait plutôt un bon match. Même s'il y a quelques joueurs qui sont pas au niveau. Comme on le disait en première mi-temps. Notamment Oliveira. Décalage sur le côté pour un de nos joueurs. Et le but. Le but du FC7. 1-0 face au SMS. Peut-être le but de la montée en Ligue 2. Attention. Nouvelle action. Ça passe à côté. Et 7 qui sort. Stoskowicz entrée de Nazareno en défense centrale. Le FC7 qui tient sa montée en Ligue 2. Alors que sur le papier le SMS était bien au-dessus de nous. Ils avaient un meilleur effectif. Avec notamment un joueur à 72. Deuxième changement. Sortie de Beaulieu. Entrée de McGuire. Et victoire. 1-0 face au SMS. On monte en Ligue 2. Allez on va faire le bilan de la saison. Allez on va faire le bilan de cette saison. Et donc le FC7 finit donc 3ème du championnat pour Guingamp. Ça monte direct en Ligue 2. Nous on monte en Ligue 2 parce qu'on a réussi à gagner ses play-offs. Donc on avait battu la Céjaccio qui avait fini 6ème. On les avait joué en play-offs. Et on les a battus. On s'est donc qualifié pour la finale. On a donc affronté Metz qui avait battu clairement 4ème. Et Metz on l'a vu sur le papier avait une bien meilleure équipe que nous. Mais on a réussi à gagner ce match. Certes pas un petit score. 1-0. Mais ça fait le bonheur de tout un club et de toute une ville. Le FC7 va redécouvrir la Ligue 2. Le Gazelle et la Céjaccio sert New York. Dunkerque en National 2. La Ligue 2 c'est Marianne Gignac et Saint-Briochin qui vont en Ligue 1. Rondès-Bordeaux-Toulouse-Le Mans en play-off. Strasbourg-Bourg-en-Bresse et Montpellier en Ligue 3. Et en Ligue 1 c'est donc le SC Lyon qui finit champion. Qui est redevenu je crois Lyon-du-Cher. Camilleron-Métropole. Et le Valéry-Kécompagné FC Notre-Club dont on était encore le directeur la saison passée. Fini 3ème et donc ces 3 là se qualifient pour la Ligue des champions. Evian, l'Atlético-Marseille et Avranche en Ligue 1-Ropa. Nancy-Boulogne-sur-Mer et Annecy. En Ligue 2. Coupe de France remportée 1-0 par l'Atlético-Marseille face à notre ancien club. Le Valéry-Kécompagné FC qui n'a rien gagné cette année. En Argentine, la CA Collegial finit leader. Au Brésil, la Pante Preta finit leader. Au Mexique, l'Atlético-Saint-Lunis finit 3ème. Aux Etats-Unis, New York City finit 3ème. En Russie, l'Avranche-Gercurs finit aussi 3ème. En Turquie, Gostepizmir finit 4ème. Gostepizmir sport 7ème. En Angleterre, Boston United finit leader. Wacom Wanderers 3ème. Et en Championship, ils ne sont plus en Championship. Ils sont en Ligue 1. Je crois que Oxford City a fini 3ème de Ligue 1. En Allemagne, Cazegena finit 4ème. En Italie, Ancona finit 2ème. Au Pays-Bas, Nesimige-Gene finit 2ème. En Portugale, Arunca finit 3ème. En Écosse, Forfar finit 6ème. 6ème, Peter Reed. 11ème et relégué en 2ème division écossaise. En Espagne, Navalcain Nero finit 4ème et gagne. On va aller voir la Ligue des Champions face à Lyon-Duchère. En finale, la Ligue Europa a été gagnée par Manchester United face à Milan. Notre ancien club avait été reversé en Ligue Europa. Mais ils se sont fait éliminés. On le voit là par Manchester United. Donc saison blanche pour notre ancien club. Le Valeric et compagnie FC. Et les Tigres ont gagné 2-1 face à Ponte Puerta. La Ligue des Champions. La Copa Libertadores. Donc voilà l'effectif qu'il y avait pour cette saison. Donc l'effectif pas mal du côté du FC7. Là, on monte en Ligue 2. Donc il va falloir un effectif peut-être un peu plus fort. Et un peu plus jeune. Ce sera l'objectif de rajeunir cet effectif avec des joueurs à potentiel de 80. Ce serait intéressant. N'hésitez pas à commenter et liker si cette saison vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière au FC7. A plus !